Vidéo de présentation du SRAM en mode full terre avec dans cette vidéo du coup la présentation des dégâts sur un putsch. Là on commence directement par un coliseum, on finira également la vidéo par un coliseum. Je vous montre le stuff bien en détail, les statistiques, les caractéristiques qu'on peut obtenir avec ce stuff. Et puis je vous montre un petit peu comment créer un ultime réseau, un réseau qui fait quasiment toute la map. Et on va one shot tout simplement un putsch à 50 000 points de vie. Donc c'est parti pour la vidéo, on commence directement. Donc on est en SRAM terre du coup avec le SRAM, avec le stuff terre on a pas mal d'initiatives. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir l'initiative contre notre Xelor, contre qui on est. Bon là je vais faire comme ceci, hop. Et puis du coup j'aurais peut-être pu créer, bon là je lui mets le piège empoisonné mais j'aurais peut-être pu réussir avec le double, avec le piège répulsif à l'envoyer dans un piège mortel. Je sais pas si j'avais assez de PA, je réfléchis. Si j'avais les PA pour faire ce move. Bon c'est pas très grave, on est parti, on a commencé par l'exaltation. Donc c'est parti, regardez, je sais pas si vous aimez un petit peu les couleurs du perso. Là j'ai mis un peu, j'ai mis le petit, le petit, le petit esc, voilà en mode colorisable. Allez on est sur notre second tour de jeu, donc l'adversaire n'a pas bougé, il a peut-être eu peur de se prendre le piège. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un piège de masse là, comme ça avec le, je vais mettre des pièges mortels juste ici. Une maîtrise d'armes et je vais rester là-bas, comme ça hop on déclenche, ça tue la kawotte, comme ça il peut pas trop faire de move entre la kawotte et lui faire des fuites etc. Même si c'est un peu compliqué avec la kawotte je pense. Ok donc il part sur ça, qu'est-ce qu'il va faire après ? Donc il part sur ça, donc là il met un cadran qui déclenche un mortel, téléportation de l'autre côté, et là il va finir de me faire quelques dégâts je pense. Voilà il va mettre la secousse temporelle, le rembobinage, donc ça veut dire qu'il va retourner à sa place là-bas. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Un décalage horaire. Ok intéressant, donc lui il retourne tout là-bas. Allez je vais repartir sur la même optique, un piège de masse. Si jamais il refait à peu près le même move, je vais peut-être mettre des pièges plutôt devant moi, je vais lui faire croire que je les mets près de lui. Mais je vais les mettre plutôt genre par ici, voilà, je vais en mettre un, je vais en mettre deux. Est-ce que je m'invis ce tour là ? Je ne sais pas trop encore. Allez je vais m'invis, je vais m'invis et puis je vais les mettre juste là-bas. Ok après hop 477 de pièges de masse, donc ça c'est pas mal. Ensuite ça va être à lui de jouer. Alors est-ce qu'il va tomber dans le piège ou est-ce qu'il va avancer par lui-même ou alors mettre le cadran ailleurs ? Ok donc il part sur une libération juste ici, il remet le cadran derrière. Il va peut-être essayer de se soigner je pense avec la conservation, ouais voilà, et puis avec le double, voilà, comme ceci. Moi en plus je me prends les poisons, donc ouais c'est bien joué à lui d'être venu me mettre son petit poison. Ok, bah pas de soucis. Allez qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais mettre le piège de masse à nouveau juste ici, comme ça je vais encore le déclencher. Je pense que c'est le bon move à faire. Et je vais peut-être tenter, attendez je réfléchis, si je tente ce que je disais tout à l'heure là, de le faire avec le piège. Alors attendez, si je fais ça et ça, je vais mettre un piège répulsif juste ici, voilà, comme ça là, ça va l'envoyer directement. Ouais vous voyez ça, c'est intéressant. Je vais mettre un piège juste ici et là, franchement il se prend du 1300. 1300, franchement c'est vraiment cheaté je trouve, plus l'explosion du double, il se prend 300. Ouais là il est parti, il se prend de mon piège. Franchement les dégâts sont abusés, le piège mortel, je vous rappelle que ça coûte 3 PA. On fait du 780 pour du 3 PA, franchement c'est plutôt propre. Bon lui il se soigne avec la conservation, donc il s'est soigné quasiment du 700, un peu plus de 700. Donc c'est pas mal, mais au final il passe son tour à se soigner, alors que moi avec un piège mortel en 3 PA, je lui avais fait autant de dégâts quoi. Bon donc je ne maîtrise pas encore de fou le SRAM, en gérant l'invisibilité, comment bien placer ses pièges et tout. Mais voilà, je commence un petit peu à m'habituer, j'ai fait quasiment tout donjon, tout Frigost on va dire, en solo jusqu'à arriver pour équiper les armes légendaires. Parce qu'en fait on a les armes légendaires baguettes et épées, il faut aller jusqu'à Frigost 3 en fait pour pouvoir les équiper. Donc finalement j'ai fait un bon panel de donjons un petit peu solo, ça m'a permis un petit peu d'apprendre le SRAM, j'avais vraiment trop jamais joué le SRAM, encore moins sur Dofus Touch. Quand je l'avais monté de 1 à 200, je m'étais fait totalement PL en coriandre. Donc c'était une des rares classes que j'avais PL quasiment de 1 à 200. Ok donc on est sur une pelle de la corporation, sablier du Xelor de la part de l'adversaire et une fuite comme ça, ça le reçoit. Moi il me reste quoi, 2500 points de vie. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais faire un coup de gros couteau comme ça, ça me soigne un petit peu. Et à mon avis, si je fais, si je fais, je vais faire une attaque mortelle quand même qui passe à 753. Et je pense que je vais faire une sournoiserie, il n'y a pas vraiment, à moins que je mette un double comme ceci. Ouais je vais faire ça, je vais mettre le double ici. Comme ça, ça va lui obliger de faire au moins un move je pense pour se libérer. Bah du coup il fait un rollback carrément. Ok comme ça là je suis en ligne, il remet une secousse temporelle. Bah j'imagine qu'il va mettre le cadran sur la case grise là qui est entre nous deux. Il va reculer d'une case, logiquement c'est le move à faire. Voilà comme ceci. Voilà il a un petit peu trop reculé, il faut qu'il avance, il veut être pile en symétrie par rapport à moi. Voilà. Et là logiquement il va faire le point du Xelor. Ouais c'est ça point du Xelor. Et une poussière temporelle à travers le cadran, du coup qui passe dans l'élément eau. Bien joué à lui, là je pense que j'ai juste à faire une peur sur le cadran. Et après bah, ou alors sur le... Ah non je vais carrément faire ça, je vais aller regarder si je fais ça. Attendez. Je vais mettre un piège de masse juste ici. Je vais déclencher comme ça. Et puis deux sournoiseries. Comme ça le combat est gagné. Donc GG à lui. Et on est parti directement dans la présentation des dégâts, du stuff et des caractéristiques. Donc en termes de résine, on est à 15% dans l'élément neutre. Et après on est à 30 terre, 31 feu et 35, 35 en eau et air. Il manque un petit peu de résistance terre à mon goût. J'aimerais bien choper les 35% de résistance terre. Mais c'est un petit peu le problème, c'est que je suis en gros couteau à la place du Nuncharang. Le gros couteau, je vous rappelle qu'il ne met que 10% de résistance. Et le Nuncharang, il met une ligne à 10, une ligne à 8%. Et c'est quand même assez facile on va dire de créer du surplus de pour cent sur le Nuncharang. Donc c'est vrai que moi sur mon ancien Nuncharang, que j'ai encore bien sûr, mais je l'avais en exo de pour cent. Bref, pendant que je parlais, je vous raconte quand même les dégâts que ça fait. Donc avec l'attaque mortelle, on monte jusqu'à 1000. Avec la sournoiserie, on est bientôt quasiment à 600. Le piège de masse, juste ici. Le piège de sape, pardon, le piège de masse. Je vous montre juste comment créer un tout petit réseau. Donc en fait, si on fait comme ça, logiquement, il se prend tous les pièges. Et là, avec 2-3 pièges, en fait, il se prend vite du 2300, le push adverse. Donc voilà, il faudrait que je fasse une vidéo un petit peu dédiée sur comment créer des réseaux, que vous soyez full terre ou terre-feu, on va dire, ou alors full-feu même. Full-feu, je ne suis pas sûr que ce soit le bon plan, mais vous verrez, il y aura également une vidéo dédiée quand même sur le SRAM full-feu. Bref, après il y a un petit move qui peut être super intéressant quand vous êtes un vide. Regardez, en fait, vous pouvez faire un piège mortel juste derrière, un piège de masse encore après, donc voilà, le masse, le mortel. Et là, si vous mettez un répulsif juste devant vous, en fait, vous pouvez déclencher le répulsif à plusieurs endroits différents. Et ça va vraiment brouiller les pistes de où c'est que vous pouvez être. Et en même temps, sans vous révéler, vous faites des gros dégâts parce qu'il se prend les deux pièges, l'adversaire plus le répulsif. On a quand même 100 de dégâts du répulsif. Donc c'est quand même super intéressant, un petit move comme ça. Bon, je vais juste essayer de créer un mini réseau juste pour vous montrer qu'en quelques secondes, en fait, on peut créer un réseau assez facilement quand on connaît un petit peu les stratégies à adopter. Et après, je créerai vraiment un réseau sur toute la map, vous allez voir. Je vais essayer de one-shot tout simplement le push, les 50 000 points de vie du push. Donc ça va être assez marrant, je pense. Donc là, logiquement, en deux tours de piège, déjà, si on fait ça, est-ce que j'en rajoute ? Non, on va s'arrêter là, je pense. Bon allez, j'en rajoute un tout petit peu. Logiquement, il est censé revenir ici. Là, ça va le ramener juste ici. Là, ça va le repousser là. Et là, je vais remettre un piège ici, un piège ici, voilà. Et là, vous allez voir, de loin, en fait, on peut tout simplement le pousser avec le coup sournois. Regardez là, logiquement, si je fais un coup de coup sournois, hop, il s'est pris tous les pièges, voilà, tous les pièges, sauf un répulsif là que j'avais mal placé. Mais sinon, il s'est quand même pris du plus de 5 000 de dégâts en 3 tours de piège, on va dire. 3 ou 4 tours de piège. Donc, vous voyez que c'est quand même assez, je n'ai pas trop réfléchi, vous voyez, j'ai commencé à avoir l'habitude, comment poser les répulsifs, les sournois, etc. Et au final, il s'est pris tous les pièges, sauf un répulsif, mais ce n'était pas le plus important. Allez, on passe directement dans les caractéristiques. Et après, le stuff en rapide, on va dire, parce que c'est un petit peu tout le temps le même stuff que j'utilise. Donc, 1 122 en force, on est à 12 PA, 6 PM, 6 de portée, donc ça, c'est nickel. On a deux invocations également. En termes de point de vue, on est à 4 440. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Donc, en coup critique, on a moins 18, on s'en fout. 10 de dommages, 267 en puissance, 135 de dommages terre et 127 de dommages neutres. En rési, du coup, on est à 15 neutres, 30 terre, 31 feux et 35, 35 en eau et herde. Et c'est ce que je vous disais. En termes de dofus, on assure un ocre, vulbis, dofus des glaces, dofus pourpre, dolmanax et d'origami. Et après, si je rentre en détail dans le stuff, vu qu'on a mis un gros couteau et qui donne 10% de résistance eau, j'ai dû changer en fait tout simplement quelques exo pour 100 résistance comparé au Nuncharang. Alors après, à part le d'origami, qu'est-ce qu'on pourrait équiper ? Peut-être le robuste majeur qui met 80 en puissance. D'ailleurs, ça ne serait peut-être pas plus bête sur un SRAM sur lequel on a des grosses lignes. En fait, par exemple, sur l'attaque mortelle, les 80 de puissance seront beaucoup plus efficaces que les 5 ou 10 ou 15 de dommages qu'on aura grâce au passif du dorigami. Donc peut-être que je vais partir sur ça. Ça sera plutôt plus intéressant. Et ce qui fait qu'en puissance, on monte à 347 de puissance. Donc plus les 1122 de force qu'on a, on est tout simplement à quasiment 1500 de force. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça fait qu'on a un collier lunaire en 4% haut du coup. Ensuite, j'ai un anneau lunaire en PM pour 100 feu. Ça, ça ne change pas. L'anneau lunaire en 3% feu. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ceinture du Colosso en 3% terre. Pour le coup, les bottes lunaires en 3% haut. J'ai toujours la dragodin de barbare qui peut remplacer le marcassin. C'est la même chose. La voile d'encre en exopéa, le mur des ronces. Moi, en bouclier, en ce moment, je suis plutôt fan de celui-ci. Le bouclier simiesque. Comme ça, en fait, quand je me fais pousser, je gagne un PM. C'est plutôt pas mal. Ok, pour ça. Ensuite, on a le crocouteau en exopéa. Celui-ci, il est quand même plutôt pas mal en 347 vita 80 force. Pour aller avec ça, bien sûr, on a la hache légendaire en 90 force et 8 de dommage terre. Et pour finir, la coiffe du Colosso en 3% haut. Voilà pour le stuff sur le SRAM terre. On va partir sur un énorme réseau. Vous allez voir, ça va être assez marrant avec pas mal de pièges de masse, de mortels, etc. Je vais commencer ici. Je vais essayer de faire tout le tour de la map. Et puis, de toute façon, je fais une coupure sur la vidéo. Je vous fais un petit coup de montage. Et puis, je vous reprends quand il y aura, je ne sais pas, peut-être une centaine ou une cent cinquantaine de pièges. Allez, c'est parti. Donc, regardez, ça m'a pris 72 tours pour faire tout ça. Je me suis creusé un petit peu les méninges pour être sûr que ça déclenche à peu près tout. Logiquement, je ne devrais pas trop m'être loupé. Si j'ai bien calculé le... Alors, à part s'il est mort avant, bien sûr. Mais sinon, le putsch est censé arriver ici, sur le dernier piège. Alors, je ne suis pas sûr qu'il déclenche tout, mais on va voir. On va se mettre en face. On va lancer un coup sournois. Et je vous mets un tout petit ralenti à la place de x1. Je vous mets en x07 parce que j'ai fait une petite prévisualisation de la vidéo juste avant. Ça va trop, trop vite en x1. Donc, je vous mets en x07 pour que vous profitiez un petit peu du spectacle. Allez, c'est parti. Donc là, il s'est pris une petite vague de dégâts. Je ne sais pas pourquoi ça l'arrête. Vous allez voir, il va repartir tout seul. Regardez. Hop, il repart. Là, il se rearrête. Franchement, ça va. Je n'ai pas loupé trop de pièges. Et là, par contre, ça enchaîne. Et là, il est mort. Voilà. On a fait du 50 000 de dégâts. Regardez. Je ne l'avais pas touché avant. Moins 50 000 de dégâts. Bon, 72 tours. Vous allez dire. Ce n'est pas forcément fou. Mais c'était marrant à faire. Et je voulais vous montrer ça. Donc, regardez. Franchement. On a tout déclenché. Beaucoup de pièges de masse, forcément. De temps en temps, des pièges mortels. Mais pas beaucoup. Les pièges de masse étaient le plus important et le plus facile à placer. Après, forcément, beaucoup de pièges sournois et de répulsifs pour pousser un coup à droite, un coup devant, un coup derrière. Voilà pour ça. Donc, je suis content. J'ai fait mon gros réseau. Et puis, on est parti directement dans le dernier combat de Coliseum. Ok. Donc, c'est parti contre un SRAM. J'espère qu'on a... Ah, on n'a pas l'initiative. C'est dommage. Ok. Donc, un SRAM level 200 qui a plus d'initiative que nous. Je suppose qu'il... Poison insidieux. Oh, il a plus d'initiative en étant air. Bizarre. On va voir. Poison insidieux. Incapacitance. Ici, il a l'air d'être full air. Donc là, je vais me prendre beaucoup de pièges, je pense. Voilà, j'ai déjà pris 530 de dégâts. À moins qu'ils soient multis. Ce n'est pas impossible. Moi, je vais faire un piège de masse juste ici. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce que je mets un piège empoisonné ? Est-ce que je mets un double ? Je vais faire ça comme ceci. Je vais faire une exaltation. Je vais mettre un vie tout de suite. Et puis, on va essayer de se mettre... On va se mettre par là-bas. On essaie de jouer assez vite quand on est un vie. Comme ça, ça évite à l'adversaire... Ok, donc là, il s'est pris quoi ? Il s'est pris les deux pièges. Donc, ça veut dire qu'il a avancé soit devant, soit sur le côté. Et ouais, quand je suis un vie, j'essaie de jouer assez vite. Comme ça, ça évite à l'adversaire d'essayer de trouver facilement. Là, par contre, ça va être chaud de le trouver. Je ne sais pas du tout où c'est qu'il peut être. Donc, je vais mettre quelques pièges par-ci, par-là. Donc, nous, on a déjà pris 1000 de dégâts. On a pris du 500 de dégâts sur deux tours. Je vais mettre un piège de masse là-bas. Je vais en mettre deux mortels ici. Je vais faire un coup de maîtrise d'armes. Et je vais aller m'envoyer tout là-bas. Ok, donc lui, il se reprend les dégâts de l'empoisonné. Donc, ça, c'est pas mal. Ok, donc lui, il est plutôt par là. Il met des pièges un petit peu à droite, à gauche. Je ne sais pas du tout où c'est qu'il a pu aller. Franchement, on va voir. Je vais faire quoi ? Je vais faire... Allez, je vais mettre un mortel. Je vais mettre un mortel par... Je vais mettre un immo, pardon, juste par ici. Je vais faire quoi ? Je vais mettre un masse ici, un mortel ici. Ok, il était là-bas. Bon, là, je pense qu'il va pousser... Il pousse son double dans le piège de masse. Il va pousser dans le piège d'immo. Donc, ok, pourquoi pas ? Et ensuite, je pense qu'il va aller... Ok, donc il peut, encore une fois, son double. Là, il va aller prendre des insis... Il va aller mettre un insidieux. Là, par contre, s'il avance... Il ne bouge pas ? Ok, il ne bouge pas. Par contre, il n'est pas loin de mes mortels. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'il puisse se douter qu'il y ait des mortels ici. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va peut-être mettre un piège répulsif juste ici. On va mettre un mortel devant. Comme ça, là, il est cerné, tout simplement. Donc, en gros, où qu'il aille, il va se prendre les pièges. Je vais mettre un mortel ici et un masse ici. Alors là, franchement, dans tous les cas, il va se prendre un mortel et un piège de masse. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Nous, il nous reste 3000 points de vie. Ok, donc, il s'est pris... Voilà, il s'est pris le... Ouais, ben là, c'est bon. Il s'est tout pris. Il est carrément mort. Il s'est pris tous les pièges d'un coup. Regardez, franchement, le potentiel de dégâts des pièges. Il avait tenté de mettre un chaffeur et tout pour essayer de déclencher à distance. Mais au final, on l'a quand même bien eu. Donc, on a juste à mettre un piège de masse et je pense un double. On envoie le double là-bas et puis c'est fini. Je vais déclencher le piège de masse. Et puis, on aura gagné contre ce petit SRAM. Donc, GG à lui. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions ou des remarques, ça se passe en commentaire. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Adeye. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.